et bonjour bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo sur Assetto Corsa concernant le drift mon évolution ma progression sur le drift même si j'ai très peu très très peu de temps de jeu j'essaye voilà quand j'ai l'occasion de pouvoir pratiquer et là bas du coup on va voir un peu l'évolution et que j'ai enfin voilà j'ai enfin réussi à faire un tour de circuit en drift qui n'est pas des plus glorieux mais l'objectif est là c'est d'avoir fait un tour en drift avant ça je vais vous montrer un peu moi ma progression de où est ce que je pars et où est ce que j'en suis actuellement voilà donc on va commencer avec les premiers pas que j'ai fait c'est sur la piste que je vous ai montré où je faisais les deux notes les huit allers-retours et autres pour pratiquer pour prendre la main là c'était l'idée c'était de laisser prendre un enchaînement de virages pour commencer donc je vais vous montrer ça du coup c'était avec la s15 si je me souviens bien avec la s15 une fois c'est c'est pour montrer vraiment l'évolution là c'était l'idée c'est de réussir à prendre moi un virage on commence de zéro 1 donc alors les bases là c'était c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais bon faut partir de partir de quelque part pour montrer que au fil du temps il va y aura une progression et que voilà après la c'était avec les 86 maintenant mon sur le circuit sur le circuit drift n'est pas drift tout simplement là j'ai réussi à faire mon enchaînement j'étais j'étais plutôt content et plutôt plutôt clean à part la fin partie n'était pas glorieuse mais super content à mon super content d'avoir fait cet enchaînement honnêtement et vrai franchement alors là par contre c'est sur le circuit osaka franchement c'est ultra physique je vais pas la salle de sport souper de la fonte mais avec le retour de force honnêtement le drift par rapport à une certaine beaucoup plus crevant quoi ça demande beaucoup plus de d'efforts quoi j'ai fait j'ai fait demi tour à l'arrache ça me frustrer ne pas avoir réussi ce virage là donc je suis reparti j'ai voulu le refaire avec pas et vous le passé on va montrer à la séance et vraiment je pratique 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 j'essaye là l'idée c'était du coup je suis sur osaka et l'idée c'était de réussir à faire un tour de cercle l'idée n'est pas de faire un tour de cercle parfait un tour de circuit où j'arrive à prendre tous les virages s'en bas là sans faire de tête à queue sans faire de sans me manger quoi sortir le bac me prend un arbre bref sans enfin de grosses erreurs on va dire quoi et c'était l'objectif là j'étais très content maintenant ce tirage là il ya un galéré à apprendre à le prendre et là du coup là c'est s'enchaînement là j'étais plutôt satisfait et là voilà on commence un peu les erreurs je sors les roues et je me dis c'est pas grave idée encore une fois c'est de rester refaire mais même s'il est pas propre c'est pas grave ça arrivera que la progression mais déjà réussi à refaire c'est de mettre et la galère parce que voilà encore à ce niveau là bim bah je repars en rentrée t'es que c'est vraiment pas évident quoi et là là plutôt content voici enfin à faire mon premier tour pas clean honnêtement il n'est pas propre d'ailleurs je n'ai toujours pas fait de propre vraiment pas propre du tout maintenant ça c'était pas clean l'appareil aussi je me suis un peu foiré je pense que du coup à la fin je la réussis pas forcément mieux parce que j'arrive pas trop savoir comment enfin je savais pas trop comment l'apprendre et là j'ai enfin piger du coup les enchaînements comment on va les prendre maintenant il faut faut que je m'applique à le faire j'essaie aussi avec la s15 qui m'a aidé du coup à comprendre cette situation dans les stands direct justement content et témoins est fatigué que je vais vous faire un break je faisais je rentre au stand je me pose et là c'était un autre tour un tour qui était un peu un tout petit peu plus propre mais j'étais plutôt satisfait là ce virage là honnêtement là j'étais au contour de la façon dont je les prie avec l'enchaînement juste derrière là j'étais plutôt ouais ouais moi j'étais satisfait mon début était plutôt qu'il était là moi j'ai mis les tours à l'intérieur mais c'était pas resté pas grave et l'apport non là ça c'est bien et on est pour là ça va juste là mais là par contre j'ai frotté ce soit à ce passage là par exemple je savais pas comment prendre maintenant je sais comment prendre celui assis pareil là je prends très très large mais j'arrive à le prendre le prend mieux maintenant comment fallait le prendre et voilà donc du coup j'ai réussi à faire enfin mon premier tour tour en drift petit dérapage à la fin quand j'étais vraiment satisfait c'est c'est fatiguant c'est vraiment c'est éprouvant mais une fois qu'on y arrive c'est ultra satisfaisant donc je vais continuer j'ai persévéré et voilà je vous montre encore une fois l'évolution de où est ce que où est ce que j'en suis voilà donc je vous dis bon à vous bon drift à ceux qui peut être comme moi et apprennent le drift ou apprennent tout court le drift je vous dis à la prochaine ciao